A moins de quelques jours du procès annoncé de M. Guillaume qui bafouille Soro en Côte d'Ivoire et son retour immédiat de la grande scène politique, Guillaume Soro supprend à nouveau les Ivoiriens en ce jour. Guillaume Soro frappe un coup dur au RHTP du président Alassane Ouattara. Plus des détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! La grande délégation du mouvement politique Génération et Peuple Solidé en apprécié GPS de M. Guillaume qui bafouille Soro aux obsèques de Nadjala Léo, chef du village de Navoga Vougou, département de Corougou, plus presque en Côte d'Ivoire. Depuis 50 ans de cachette, M. Guillaume qui bafouille Soro supprend à nouveau les Ivoiriens et pose un art fort à Corougou. Voici les raisons fondamentales. A moins de quelques jours de son procès. Guillaume Soro, le président du mouvement Génération et Peuple Solidé, quoi qu'on le dise, un homme au grand Q, lui le leader générationnel, bien vrai que son absence au pays, il continue de faire parler son Q à travers ses œuvres et à travers ses émissions. Et le Génération et Peuple Solidé, Guillaume Soro, profite de l'occasion pour frapper un coup dû au président Alassane Ouattara. Après les dons faits aux communautés musulmanes pendant la grande période du Ramadan, il continue de rejouer les cœurs des Ivoiriens jusqu'à présentement à travers des actions de portée sociale. Guillaume qui bafouille Soro fait de terribles précisions. Ainsi, le 24 et le 25 mai dernier, une grande délégation de Génération et Peuple Solidé en abrégé Gépès, conduite par Ouattara Moussa, en nom de leur manteau, M. Guillaume qui bafouille Soro, portait assistance à la grande population de la côte d'Ivoire, plus précisément à Corougou, où c'est funérail. Pour cause de la population de cette grande bougarde, on perdit le chef du village, Nadiala Léon, décédé le 10 mai 2022. C'est vrai, c'est vrai que c'est un tirant, que ces actions menées sont faites à Disson a rétorqué le GPS, mais il faut souligner que l'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a fait des actions sociales. Guillaume Soro prépare une locomotive contre le président Alassane Ouattara à moins de quelques jours de son procès annoncé à Abidjan. Guillaume Soro décide de frapper un coup de jus.